Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé la seconde bêta d'iOS 17.6 qui était sortie il y a deux semaines, qui n'apportait pas grand chose, voire rien. Et dans cette vidéo, on va voir ce qui change par rapport à la version précédente. Cette mise à jour passe un petit peu plus de 600 mégas tout de même et ne devrait pas être disponible en version finale dès le mois de juillet vu le rythme de déploiement de cette bêta. Là, on est à la deuxième bêta, le numéro de version se termine par un C, donc j'imagine qu'il y en a encore au moins deux. Donc, bêta 4, peut-être la version release candidate juste après. Vu le rythme, on s'approcherait plutôt de mi-août pour la version finale. En tout cas, pour le moment, personne n'attend vraiment cette nouvelle version. Mais en attendant, si vous aimez les mises à jour sur iOS et si vous ne voulez manquer aucune mise à jour, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Par rapport à la version précédente, je n'ai pas noté de changement à part dans l'App Store, donc cette nouvelle pancarte lorsque vous allez lancer l'App Store. Pas de nouveauté côté App Store, mais vous l'avez peut-être entendu, puisque Epic Games a soumis son store alternatif à Apple il y a quelques jours. La conséquence, vous la connaissez, le possible retour de Fortnite sur iOS. Alors, pour l'instant, on n'en est pas encore là, puisque il faut qu'Apple valide le store d'Epic Games. Et puis après, que ça revienne, ça peut prendre encore plusieurs mois, mais normalement, c'est en bonne voie. En espérant qu'Apple ne refuse pas la demande d'Epic Games. Après, il y a également une question d'argent, puisque vous le savez, pour les stores alternatifs, Apple va demander 50 centimes par installation suivant le nombre d'installations, si ça dépasse le million. Je pense qu'Epic Games pourra, sans trop de problèmes, absorber le coût, sans forcément demander aux utilisateurs de payer 50 centimes par installation. Lors de la précédente bêta d'iOS 17.6, le code nous donnait quelques informations concernant l'application maison et donc quelques nouveautés qui pourraient arriver. On parlait alors de meilleure gestion de la qualité de l'air, de systèmes spécifiques à la recharge des véhicules électriques, une meilleure gestion de l'énergie, de la surveillance du CO2, PM1, PM2.5, PM10, et également l'intégration des aspirateurs connectés. Et sur ce dernier point, j'attends pas grand chose. Je sais que certaines personnes pensent qu'on aura la gestion des pièces avec une cartographie à part entière directement dans l'application maison. Personnellement, je n'y crois pas trop. Je pense que ça va être vraiment très basique, du style allumer, éteindre l'aspirateur, retour station, mais pas plus malheureusement, et ça c'est plutôt dommage. Alors c'est le premier truc que j'ai regardé dans cette bêta, malheureusement, pas de nouveauté par rapport à la bêta précédente. Ça viendra peut-être pour la bêta suivante. Ne voyant aucune nouveauté, donc j'ai été voir du côté des notes de version, eh bien rien, on a exactement les mêmes choses que pour la version bêta 1, c'est-à-dire les problèmes corrigés qui concernent l'audio notamment. Vous l'avez compris, rien de nouveau dans cette nouvelle version iOS 17.6 bêta 2. Par contre, on apprend alors via le forum NFC, en gros c'est le consortium NFC, que dans un avenir relativement flou, alors c'est pas pour tout de suite, mais que de nouvelles applications sur iPhone et puis sur tous les téléphones compatibles NFC pourraient faire leur apparition. En gros, c'est d'avoir plusieurs interactions avec une seule action, chose qui ne serait pas possible pour le moment. Bon bref, c'est vraiment une parenthèse, puisque pour l'instant, c'en est vraiment qu'au tout début, et ça ne sera sans doute pas disponible avant plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette bêta 2 d'iOS 17.6, je n'ai pas noté de changement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez remarqué quelques modifications. Pour le moment, je n'ai pas rencontré de problème particulier, je n'ai pas de problème de fluidité, même la batterie semble correcte, mais pas mieux qu'avec la version précédente. Donc je ne vous conseille pas forcément de faire cette mise à jour, il n'y a pas de nouveauté, ça n'apporte rien, donc préférez passer votre tour encore un petit peu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !